Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation, je suis extrêmement ravi d'être ici. Alors vous l'aurez compris avec les présentations précédentes, la topologie en physique est devenue un sujet assez tentaculaire et je vais pour ma part illustrer l'une de ces dernières ramifications, en prenant un petit peu le contre-pied de ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que je vais appliquer ces idées de topologie qui ont été développées, mais pas dans les matériaux quantiques, où justement ces idées ont été développées, mais sur des échelles macroscopiques, avec des objets classiques, en particulier des ondes, dans des fluides géophysiques. Alors pour ma part je ne suis pas géophysicien du tout de formation, je viens de la physique des électrons dans les solides, la matière condensée, mais il se trouve que dans l'atmosphère, dans l'océan, certaines ondes ont des comportements, des propriétés qui ressemblent beaucoup aux états de surface et aux états de bord qui sont typiques des matériaux topologiques dont on a entendu parler jusqu'ici. Alors si je parle juste de topologie et de fluide, c'est un vieux sujet, comme l'a déjà montré Benoît, peut-être que l'une des premières images qui nous vient en tête c'est ce vortex dans l'atmosphère, ou plus simplement dans notre baignoire. Donc un vortex c'est juste une ligne singulière autour duquel s'enroule un fluide, c'est une singularité de phase du champ de vitesse du fluide. Et dans les fluides il y a des vortex, il y a des lignes de vortex, et il y a des propriétés même un peu plus surprenantes sur ces lignes de vortex qui peuvent s'enrouler, faire des nœuds également. Donc ça c'est une autre propriété topologique qui apparaît dans les fluides, ça c'est associé à une propriété conservée du fluide qui s'appelle l'hélicité, qui est conservée au moins dans les fluides sans viscosité. Alors pour ma part je ne vais pas tout à fait vous parler de propriété topologique des fluides, j'aimerais vous parler de propriété topologique des ondes qui se propagent dans les fluides. Et ça aussi c'est un vieux sujet, moins vieux que les vortex, mais ça a été en particulier beaucoup regardé par Michael Berry dans les années 70-80. Alors Benoît avait déjà parlé de Michael Berry pour la courbure de Berry, la phase de Berry tout à l'heure, c'est le même Michael Berry qui en cherchant un analogue de l'essai A-Renov-Bohm, dont Benoît a également parlé, un analogue classique dans de l'eau, en remplaçant ici le tube de flux magnétique par un vortex et la fonction d'onde électronique par une fonction d'onde, par une onde aqueuse à la surface de l'eau. Il a regardé l'effet de ce vortex sur cette onde et il a trouvé que les crêtes ici, les maximums, présentent une dislocation. Donc il y a une dislocation de front d'onde dans cet objet. Cette terminologie même, c'est un défaut topologique du front d'onde, de l'onde, qui est emprunté à la terminologie de la physique du solide. La dislocation, c'est un des défauts possibles dans un matériau. On parlerait plutôt de dislocation de plans atomiques. Il y a un autre exemple qui me semble important, et là on se rapproche un peu de la géophysique, qui sont les points amphidromiques dans les mers et les océans. Les points amphidromiques sont des points de marée nulle. Ce sont également des points de singularité de phase, où l'onde, ici qu'on regarde, ce ne sont rien d'autre que les marées. Les marées, c'est une onde sur grande échelle, qui se propage le long des côtes, dans une direction. C'est peut-être le premier exemple d'état chiral, unidimensionnel, observé par Kelvin. On parle d'onde de Kelvin aujourd'hui. Et si on suit les lignes isophases de cette onde, ils se rencontrent en des points singuliers, un peu comme des vortex également. Alors, dans ces différents exemples, manifestation de propriétés topologiques dans les fluides, on voit la topologie avec les yeux. On voit des nœuds, on voit des dislocations, on voit des points singuliers. Moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est une propriété topologique qui a plutôt attrait avec ces états guidés, unidirectionnels, ces états de bord, ceux qu'on trouve dans les féoles quantiques, ceux qu'on trouve dans le modèle de Haldane, dans les isolants de Tchern. Et là, la propriété topologique, on ne la voit pas tout de suite. Elle apparaît dans un espace plus abstrait, un espace de paramètres, qu'il s'agit de révéler ici. Alors, ces ondes de Kelvin, ces ondes côtières, pour les faire apparaître, il n'y a pas nécessairement besoin des forces de marée. Il suffit d'avoir un fluide en rotation, avec un bord ici, donc juste dans une cuve d'une quarantaine de centimètres de côté. Et si on met cette cuve en rotation, on va pouvoir exciter à basse fréquence des ondes qui ne se propagent que dans un sens, qui sont des ondes de bord. Ce sont des ondes d'idées, exactement cette phénoménologie qu'on a vue dans les exposés précédents. Donc ici, la rotation brise la symétrie de renversement du temps. Et juste par comparaison, si on ne fait pas tourner la cuve, on a tout simplement une onde qui se propage dans le volume du matériau, et puis au bout d'un certain temps, un mode stationnaire de volume apparaît. Alors, cette phénoménologie d'onde chirale, qui ne tourne que dans un sens, elle est assez symptomatique d'un élan qu'il y a eu ces dernières années de vouloir réaliser, avec des objets classiques, de la physique topologique. Et encore une fois, l'une des pierres angulaires de cette physique, c'est ce modèle de Haldane, qui est donc ce modèle réalisé sur un réseau nid d'abeilles dont Nathan a beaucoup parlé. Et dans cette réalisation particulière, les atomes sont remplacés par des gyroscopes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on trouve dans toutes les salles de TP. Et ces gyroscopes sont couplés entre eux de façon assez intelligente, soit par des ressorts, soit par des aimants, de sorte qu'on réalise un modèle de Haldane, c'est-à-dire un Hamiltonien de Haldane qui va décrire ce cristal, ce métacristal, ce métamatériau. Alors si on excite ce système à un bord, ici, on va voir également une onde, ici mécanique, qui va se propager de gyroscope en gyroscope. La couleur encode juste la phase, la rotation d'un gyroscope. Et cette onde va se propager sur les bords de ce réseau en évitant ici les défauts. C'est-à-dire là, on a enlevé des gyroscopes, l'onde n'est pas réfléchie, elle contourne ce défaut. Donc ça, c'est vraiment la phénoménologie qu'on cherche à reproduire, avoir des ondes guidées sur des bords, que ce soit dans des métamatériaux, en voulant réaliser un modèle théorique un peu abstrait, qui est ce modèle de Haldane qu'on a en tête. On cherche des moyens de le mettre en œuvre classiquement. À droite, la stratégie est un peu différente. On a pris une cuve d'eau, essentiellement, peu profonde, on l'a fait tourner. Donc à gauche, on réalise un modèle connu. À droite, ici, c'est la même phénoménologie, avec cette onde chirale, mais le modèle de Haldane est moins transparent. Il n'apparaît pas directement. Alors je vais m'éloigner encore un petit peu du modèle de Haldane et de la matière condensée. Je vais même enlever les bords de la cuve. Je vais mettre la fluide, cette fois, sur une sphère. Donc le fluide que je vais regarder, c'est l'océan, si j'oublie les continents, ou l'atmosphère. Et les images que je vais vous montrer sont des images satellites à freins rouges qui ont été réalisées tout au long d'une année, qui mesurent une anomalie de température, à peu près plus 5 degrés Celsius en rouge et moins 5 en bleu, par rapport à une moyenne en vert, réalisée sur une année. Alors vous voyez, ça bouge un peu dans tous les sens, c'est compliqué. Il y a un moment, il y a un paquet d'ondes qui se forment, qui est confiné à l'équateur et qui ne se propage que vers l'Est avant d'atteindre une côte, ici au Pérou. Et là, il y a un phénomène géophysique qui s'appelle un événement El Niño qui démarre avec le réchauffement des océans et puis l'augmentation des pluies et ce qui affecte la dynamique géophysique et le climat sur de grandes échelles. Alors je ne vais pas vous décrire la physique d'El Niño, ce n'est pas mon propos ici. Ce que je veux vous montrer, c'est que le phénomène El Niño est engendré par une onde chirale qui se propage dans une seule direction, elle traverse le Pacifique en 2-3 mois, elle avance à peu près à 5 mètres par seconde. Donc cet apport d'énergie s'est produit dans une région très confinée par une onde guidée autour de l'équateur et ne se propage que vers l'Est. C'est cette particularité ici qui ressemble beaucoup à ces états de bord dans les isolants de Tchernes, dans l'effet holquantique, qu'on va pouvoir comprendre avec des outils de topologie. Donc là, c'est vraiment un phénomène naturel, classique, à grande échelle, qu'on va comprendre exactement avec les mêmes outils de topologie que pour les isolants topologiques. Alors pour comprendre ce phénomène, on va d'abord reculer un petit peu et considérer l'océan ou l'atmosphère comme une couche mince de fluides. Sur de grandes échelles géophysiques, le rapport d'aspects de l'océan et de l'atmosphère c'est à peu près celui d'une feuille du papier. Donc on va faire de la physique bidimensionnelle, comme pour l'effet holquantique. Et il y a un modèle couramment utilisé pour décrire ces fluides, incompressibles sur de grandes échelles. C'est le modèle d'eau peu profonde sur lequel on regarde une fine couche de fluide, donc beaucoup plus fine que longue. Et cette couche de fluide, en chaque point, elle a une hauteur qui diffère un petit peu d'une hauteur typique. Et puis elle a également un champ de vitesse qui ne varie pas suivant l'épaisseur, qui ne dépend que de la direction. Donc on a trois champs qui sont couplés entre eux. Et donc, juste en écrivant la conservation de la masse et la conservation du moment, donc c'est les équations les plus basiques qu'on puisse écrire ici, en cherchant des solutions sous forme de petites amplitudes, sous forme d'ondes, on trouve une équation d'ondes, donc il y a une onde qu'on appelle une onde de gravité qui se propage, et qui a cette forme, donc ça c'est la forme de sa relation de dispersion. Donc il y a trois bandes, et vous voyez ici, il y a un point de croisement de ces bandes. Alors les points de croisement, en physique topologique, c'est assez central. Lorsqu'on a un point de croisement de bandes, la propriété topologique n'est jamais très loin. Elle n'est jamais très loin, mais là il manque encore un ingrédient, parce que vous avez entendu dans les exposés précédents parler d'isolant topologique, donc de système gapé, séparé spectralement par des bandes interdites, et ça, ça va m'être donné justement par la rotation, qui brise le renversement du temps. Donc cette rotation, elle intervient à travers une force de Coriolis, et elle ouvre un gap spectral, ici dans cette relation de dispersion. Donc à ce niveau, on a un système qui a deux dimensions, qui brise le renversement du temps, et qui a un gap spectral, donc on a les ingrédients un peu génériques, pour avoir une phase topologique, de type Tchern et Féol quantique. Je pourrais juste m'arrêter là, mettre des bords au système, et décrire déjà ces ondes de Kelvin côtières, ces ondes de Kelvin costales. Mais comme je vous l'ai dit, je voudrais regarder un système plutôt géophysique, où le vrai problème qui m'intéresse, c'est celui de ce fluide sur une sphère. Alors le problème est un petit peu plus compliqué, parce que la force de Coriolis va dépendre de la projection de l'axe de rotation de la Terre, par rapport au plan dans lequel on regarde le fluide. Donc ça va être encodé à travers un paramètre, qui est le paramètre de Coriolis, qui est positif dans l'hémisphère nord, qui s'annule à l'équateur, et qui devient négatif dans l'hémisphère sud. Et ça c'est un ingrédient vraiment essentiel, ici en géophysique. On a un problème qui est un petit peu plus compliqué, on n'a pas de force de Coriolis constante, on a une force de Coriolis qui est une fonction qui dépend de la latitude, et qui s'annule à l'équateur. Alors c'est un vieux problème, je crois qu'il a été posé par Laplace déjà, qui a été résolu au moins en partie au voisinage de l'équateur dans les années 60, par Matsuno. Et voilà une partie du spectre que Matsuno trouve. Donc vous voyez, ça ressemble beaucoup au problème initial, on n'a pas gagné grand chose, sauf qu'en plus de ces trois groupes de bandes, ces trois bandes, Matsuno trouve des états supplémentaires, appelés états de Yanaï et de Kelvin, qui ont cette particularité de traverser cette bande interdite, de traverser le gap. Et ça c'est vraiment une des signatures typiques de ce qu'on trouve dans les phases topologiques, dans les isolants topologiques. De plus, comme ces états traversent le gap, leur pente a toujours le même signe, donc la vitesse de groupe a toujours le même signe, ça veut dire que de l'énergie portée par ces ondes va toujours se propager dans la même direction, ici vers la droite, c'est-à-dire vers l'est. Donc ces deux modes-ci, en fait, ils sont connus, c'est justement les modes que je vous ai montrés précédemment, donc cette grosse tâche rouge, c'est le mode de Kelvin, c'est un mode qui est localisé à l'équateur de façon symétrique par rapport à l'équateur, et le mode de Yanaï, c'est un mode qui est antisymmétrique par rapport à l'équateur, et qu'on dévine ici dans l'atmosphère, à travers ces grandes formations nuageuses. Il y a eu un tour de force également au tournant des années 2000, où la relation de dispersion de ces ondes, ici pour la partie antisymmétrique, le mode de Yanaï et le mode de Kelvin, ont été également mesurées dans l'atmosphère. Donc ces ondes, elles sont bien établies, elles sont bien connues, c'est l'un des ingrédients avec lesquels, ensuite, on fait de la géophysique pour étudier des phénomènes plus compliqués. Alors, je ne vais pas décrire ici ces phénomènes géophysiques, je veux juste comprendre cette particularité propre à ces deux ondes, à savoir que l'énergie qu'elles peuvent transporter ne va que dans un sens, cette propriété qui raille. Et ça, c'est une propriété topologique de ce système, atmosphère ou océan. Alors, pour comprendre la topologie ici, pour comprendre d'où elle sort, il faut revenir à un problème plus simple, puisque la topologie, en fait, c'est simplifier le problème. Donc c'est revenir à un problème qui est beaucoup plus simple à traiter, qui est celui juste de la relation de dispersion. Et dans ce problème plus simple, on ne va pas s'intéresser juste au spectre, parce que dans le spectre, j'ai juste un gap, je n'ai pas ces états particuliers. On va s'intéresser, non pas aux valeurs propres ici, mais aux vecteurs propres. Et si on représente ces vecteurs propres dans un espace de paramètres, qui est celui du problème, c'est-à-dire de mes vecteurs d'onde et de la force de Coriolis, chaque point de chaque état, chaque vecteur propre, va être représenté par un point dans cet espace avec une fréquence oméga bien définie. Alors, vous voyez, cet espace, il est un peu, il a trois dimensions, mais un petit peu particulier, parce qu'au centre de cet espace, il y a justement ce croisement de bandes très particulier. Et ce croisement de bandes, il va un peu jouer le rôle d'une charge topologique. Là, il y a une analogie très forte avec le monopole magnétique de Dirac que Benoît a mentionné plus tard. J'aimerais vous montrer comment sort cette propriété topologique qui est assez abstraite, mais finalement très proche de nous ici. Ces états, ces vecteurs propres, on va faire comme en mécanique quantique pour utiliser les mêmes outils de la mécanique quantique. On regarde en général des états qui sont normés, le norme 1. C'est-à-dire qu'on va regarder les états uniquement sur la sphère, ici la sphère unité. Et alors, pour regarder ces états dans cet espace de paramètres, on est passé en espace de Fourier. Ces vecteurs sont des vecteurs complexes et sont définis à une phase près. C'est exactement la fibre dont parlait Benoît dans le premier exposé. C'est-à-dire que chaque état, ici projeté, est bien défini à une phase près. J'ai la liberté de choisir cette phase. J'ai toujours la liberté localement, mais la topologie apparaît ici, précisément ici. Est-ce que je peux définir globalement, sur tout mon espace de paramètres, cette phase de façon continue ? Ou est-ce que j'ai une obstruction ? Si j'ai une obstruction, c'est justement cette obstruction elle est de nature topologique et c'est ça que j'aimerais capturer. Alors, ici, cette obstruction elle est un petit peu abstraite, on ne la voit pas très bien. Il y a un problème qui ressemble beaucoup en mathématiques qui est celui d'un champ de vecteurs sur une sphère. Si on cherche à mettre un champ de vecteurs continu sur une sphère, on a nécessairement deux vortex, ici, qui apparaissent, deux singularités, deux défauts topologiques. Ici, on parle de champs de vecteurs tangents à la sphère. Dans ce problème-là, les vecteurs ne sont pas les vecteurs tangents à la sphère, ce sont des vecteurs complexes. qu'on peut également se représenter. Alors, pour chacun de mes états, on va pouvoir calculer cette obstruction topologique et c'est justement le nombre de tchernes, le nombre de tchernes qui a été introduit dans le cadre de l'effet eau quantique et dans les isolants de tchernes en général. Alors, pour chaque état du problème, pour chaque bande de fréquences positives, nulles ou négatives, on va pouvoir calculer ce nombre de tchernes et on trouve des obstructions. On ne trouve pas quelque chose de nul. Donc, il y a une contrainte globale ici sur les états du système qui nous disent qu'on ne peut pas définir continuellement toutes les solutions. C'est là qu'est la topologie. Alors, c'est une notion qui est un petit peu abstraite, mais elle a une conséquence immédiate, physique, c'est que le sens physique de ces nombres, c'est justement le flot spectral. C'est-à-dire que ce nombre de tchernes dit combien d'états ont traversé le gap. Par exemple, la bande de fréquences négatives, ici en bleu, dans le vrai problème géophysique, où la force de Coriolis est une fonction qui change de signe à l'équateur, eh bien, cette bande, elle va perdre deux états, d'où le nombre de tchernes 2 ici. Donc, en ce sens, les ondes équatoriales, ici, qui propagent leur énergie toutes dans la même direction, ont une origine topologique. Et cette origine topologique, les outils topologiques pour les décrire, sont exactement ceux qu'on a utilisés en matière condensée. Donc, pour résumer un petit peu ce que je vous ai raconté, la topologie dans les fluides se manifeste de beaucoup de façons différentes. Mais récemment, on s'est intéressé à des manifestations qui sont proches de ce qu'on a appris de la matière topologique, des isoans topologiques en particulier. Et je vous ai décrit un peu en détail cet exemple des ondes équatoriales, avec l'existence de deux modes équatoriales qui ne propagent leur énergie que vers l'Est. Et ce deux, c'est un invariant topologique du système qui apparaît donc dans des modèles simples pour décrire l'océan ou l'atmosphère sur de grandes échelles. Alors, ces deux modes, comme je vous l'avais dit, ils étaient déjà connus depuis les années 66 et les années 70. Donc, c'est ici une autre compréhension de l'apparition de la topologie dans la nature, cette fois. Mais on pourrait utiliser également cet outil de topologie pour prédire l'existence de modes ou d'ondes dans les milieux continus et dans la nature en particulier. Donc, un exemple, moi, que je trouvais assez intéressant, c'est regarder un autre type de fluide. Donc, c'est plus un fluide en rotation, cette fois, c'est un fluide stratifié en densité, donc plus dense en bas qu'en haut, comme l'atmosphère, comme l'océan, également compressible, donc dans lequel du son peut se propager. Et dans ce problème, il y a une grandeur sans dimension qui apparaît, qui met en compétition à la fois la gravité de laquelle découle la stratification, la vitesse du son, et une fréquence, la fréquence de Brunweissala, qui donne l'oscillation d'une particule de fluide qui est à la fois soumise à son poids et à la poussée d'Archimède. Et il se trouve que si la stratification est suffisamment forte, ce paramètre peut changer de signe, exactement comme la force de Coriolis à l'équateur. Et si c'est le cas, alors il va y avoir des modes acoustiques, c'est-à-dire du son, qui vont être confinés ici dans un plan, exactement là où ce paramètre change de signe. Donc ce sont des modes acoustiques, il y aura des modes acoustiques partout ailleurs, mais ceux-là ne pourront pas se propager dans la direction verticale. Et il se trouve que pour prédire l'existence juste de cette particularité, de cette propriété, on utilise encore et toujours exactement la même méthode que précédemment. On calcule le même invariant, on applique exactement la même méthode. Alors il se trouve, juste pour conclure, que pour que ce paramètre aussi, en fait dans l'atmosphère, il est négatif, ce n'est pas réaliste dans l'atmosphère, c'est très marginal dans les océans, et pour obtenir une valeur positive, il faut des très forts gradients de stratification, on en cite. Et un bon candidat, et ça c'est peut-être une perspective que je trouve assez réjouissante et stimulante pour la suite, c'est la zone radiative des étoiles massives. Donc peut-être que ces outils de topologie, en particulier les normes de Tchern qui ont été développés en physique, beaucoup étudiés pour décrire la matière topologique, peut-être que ces outils vont nous servir bientôt à dire quelque chose sur les ondes dans les étoiles. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Pierre pour cet exposé qui montre vraiment l'universalité des concepts qu'on a vus aujourd'hui. Sébastien. J'ai peut-être mal compris mais j'ai cru comprendre que vous compreniez au moins pourquoi El Niño se propage d'ouest en est. Mais c'est formidable. Moi j'en serais bien incapable. Mais bon. Il y a deux questions d'actualité qui se posent à propos d'El Niño et qui concernent le réchauffement climatique et son influence sur un, la fréquence de l'amplitude d'El Niño. Est-ce que vous apportez des informations là-dessus ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on doit attendre pour les années qui viennent ? Absolument pas. J'en ai peur. Ici on décrit juste l'une des composantes. Le phénomène El Niño est bien plus complexe. Un phénomène de couplage entre atmosphère et océan. Là c'est juste l'un des ingrédients. C'est l'un des ingrédients. Donc c'est cette onde de Kelvin en particulier. Mais c'est un ingrédient qui ne sert pas que dans El Niño. Il y a d'autres phénomènes géophysiques comme les oscillations quasi-biennales par exemple qui utilisent ces ondes de Kelvin. Toute la physique équatoriale, la géophysique équatoriale, la dynamique des fluides équatoriale a besoin de vecteurs pour transporter l'énergie et cette onde de Kelvin en est un. Donc on va la retrouver dans beaucoup de processus géophysiques. Mais c'est juste un ingrédient. On ne dit rien sur le phénomène complexe qu'El Niño malheureusement. qui est un ingrédient. On ne dit rien